Le journal du dialogue, un nouveau numéro, c'est parti, tout de suite les titres. Quatrième journée des travaux ce jeudi 8 septembre à la cité de l'Union africaine de Kinshasa. Les délégués ont poursuivi leurs exposés et débats sur le processus électoral. Il se dégage une tendance générale vers la réforme totale du fichier électoral. A suivre dans ce journal les réactions de la majorité de l'opposition ainsi que la société civile. Et puis bientôt d'autres prisonniers libres dans le cadre de la décrispation de l'espace politique. Alexis Tamboumamba, ministre de la Justice, annonce la libération de 110 personnes. Nouveau journal du dialogue, bienvenue à tous. Nous serons en compagnie d'un délégué de l'opposition, Steve Mikaille. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Nous serons avec vous tout au long de ce journal. On commence avec la poursuite des travaux. Ce jeudi, les délégués ont poursuivi l'évaluation du processus électoral à travers les exposés et débats axés sur le fichier électoral et l'organisation de différentes élections. Résumé de la journée. D'abord, le général malien Siaké Asiangaré, le chef de la mission d'audit de l'OIF, qui a présenté les conclusions de son rapport d'audit externe du fichier électoral de 2011. Un rapport qui conforte pratiquement les arguments de la Commission électorale nationale indépendante et celle des Nations Unies. Selon l'OIF, il y a urgence d'un consensus politique afin d'élever des options claires, aussi bien pour le fichier électoral à réviser partiellement ou totalement que pour l'alignement chronologique des scrutins. La mission d'audit de l'OIF déclare qu'il existe bel et bien des anomalies dans la composition du fichier électoral de 2011, notamment la non-intégration de nouveaux majeurs et des Congolais de la diaspora, sans oublier la conservation de plus de millions d'électeurs déjà décédés. Conséquence, ce fichier s'expose à un électorat fictif, aggravé par la production irrégulière des cartes d'électeurs en circulation dans le pays, prévient l'OIF, qui invite les acteurs politiques et sociaux à s'assumer dans le choix de la voie à suivre. Le deuxième intervenant, le président de la CENI. Il a planché sur la séquence des élections, le calendrier électoral, l'équité et la transparence des élections. Corneille Nanga a sollicité au délégué une option rapide sur les trois séquences, proposé notamment les législatives provinciales et locales, suivies des sénatoriales et des gouverneurs. Deuxième option, organiser la présidentielle et les législatives nationales, suivies des provinciales et locales. La troisième option, enfin, organiser tous les scrutins directs le même jour. C'est à partir de l'option levée au dialogue que la CENI dégagera un budget conséquent, un calendrier électoral détaillé. Sur le plan de la sécurisation du processus électoral, l'assistance a suivi avec intérêt un exposé du ministre de l'Intérieur et la sécurité, Varice Bochab. Son collègue des finances a abordé le volet du budget des élections. Mais les très bonnes nouvelles sont venues du ministre de la Justice, Alexis Tambomouamba. Il s'agit de la libération imminente d'une centaine d'autres prisonniers en vue d'accélérer la décrispation du climat politique au pays pendant les travaux du dialogue. D'autres mesures sont en cours pour l'ouverture d'autres médias à travers le pays. Et comme mercredi, cette journée du jeudi a été rythmée par un nouveau débat houleux au terme des échanges. Dans le camp de la majorité, l'on reconnaît des convergences entre le rapport présenté par l'ONU et celui de l'OIF au sujet du processus électoral, surtout en ce qui concerne le fichier électoral. On écoute à ce sujet Léonard Cheokitondo. Quand on regarde tous ces exposés, je crois qu'il y a une grande convergence sur le fait qu'il n'est pas possible d'organiser les élections sur la base du fichier actuel. En tout cas, c'est la tendance qui se dégage. Il faut nécessairement posséder à la réforme totale du fichier électoral puisque le principe d'inclusivité est constitutionnel et pas conséquent, on ne peut s'en écarter. C'est pour permettre aux 45 millions d'électeurs congolais, donc le corps électoral, de participer dans son ensemble à l'exercice d'un droit civique, celui de voter. C'est la tendance qui se dégage. C'était Michael, la tendance qui se dégage de travaux, c'est qu'il faut absolument refaire tout le fichier électoral. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je pense que c'est une tendance qui était connue déjà. Vous savez, dans ces pays, on a l'habitude de se livrer beaucoup à la politique de l'Autriche. Nous sommes en train de sombrer dans une espèce d'hypocrisie collective. C'était bien clair qu'on doit faire la réforme totale du fichier électoral. Mais les gens ont tendance souvent à monter les enchères avant d'aller tout droit au but. Vous verrez que dans cette... C'est le propos des négociations. Non, mais il faut... Il faut leur dénier ce droit. Il faut le faire dans des propositions acceptables. Vous voyez, par exemple, tout le monde vous dit qu'on doit respecter la Constitution. J'ai suivi le premier jour, Maître Néhémie, de la majorité, qui a parlé d'articles à respecter pour l'inclusivité, pour la CENI. Et quand l'opposition, nous nous parlons, on évoque des articles 70 et qu'on sort. La CENCO vous parle des articles verrouillés. Donc chacun... Notre Constitution, c'est comme une forêt où chacun entre et possue le gibier qui lui plaît. Alors, à moi de me demander, a-t-on déjà respecté notre Constitution dans ce pays ? Mais que jamais ! Maintenant, on vous dit qu'il faut la respecter. C'est très grave ce que vous dites là, vous savez. Je m'assume. Et vous êtes du lot de ceux qui n'ont jamais respecté la Constitution. Dans notre pays, on l'a jamais... J'ai donné des exemples. L'article 2 de notre Constitution avait dit que notre pays a commis des provinces. 25, plus Kinshasa. Mais on a fait plus de 10 ans sans respecter cet article. C'est une violation. L'article 10 vous dit que l'inclusivité congolaise est exclusive. Mais dans cette salle-là, nous avons des Américains, des Français, des Belges. Mais elle est violée. L'article 43, n'est-ce pas, née à 5, la Constitution vous dit que l'enseignement primaire est gratuit. Elle n'a jamais été gratuit, mais c'est violé. Les députés provinciaux, les sénateurs, les gouverneurs ont fait plus de 5 ans, ils font 10 ans de mandat. C'est une violation. Alors moi, je vais poser la question à tout le monde. Quand on dit respecter la Constitution, qu'est-ce qu'on veut dire ? Rien du tout. Par contre, au dialogue, on doit se mettre d'accord sur comment faire pour ne plus jamais violer la Constitution, qui est violée chaque jour par tout le monde. Vous n'avez pas réussi à faire, comment dire, à faire en sorte que ce point puisse figurer dans la feuille de route, parce que vous avez participé au comité préparatoire. Mais parce que la Constitution étant violée, on ne veut pas la procédure électorale. Moi, depuis le mois de janvier, voilà, ça c'est un point. Et jamais, moi, je ne vous ai entendu, pendant tout ce temps qui a précédé le dialogue, dire qu'au cours du dialogue, nous devons ce que vous venez de dire. Vous ne l'avez jamais dit, hein, auparavant. Non, mais j'ai ici un texte qui a été rédigé en janvier 2016, du conclave de la nouvelle classe politique et sociale. Tout ce qui s'est fait là-bas est là-dedans. Et nous avions tout prédit. Et même avant la CENI, nous, on avait dit qu'il n'y aurait pas d'élection dans le délai constitutionnel. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent, dans le délai, mais c'est de la démagogie pureuse simple. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans ces pays pour ne plus jamais violer notre constitution ? Comment va-t-on gérer le temps qui va suivre la fin du mandat du chef de l'État et des députés nationaux ? Non, on est en train de perdre du temps, selon vous ? On perd du temps en discutant sur le processus électoral. On peut dire qu'il faut habiller. On a passé deux, trois jours à parler de réfronte ou pas, révision partielle ou pas. Or, c'était bien clair qu'on doit faire la réfronte, n'est-ce pas ? On perd le temps. Mais aussi, si on veut ne plus violer notre constitution, on doit se réaliser dans ce que nous faisons. Il faut mettre, coucher sur papier, les choses faisables. Exemple pour les élections, en fait, parce qu'aujourd'hui, on a parlé aussi des séquences des élections. Il y en a qui pensent qu'on peut commencer par la présidentielle, la co-plos législative. D'autres pensent qu'on peut commencer par les locales, et ainsi de suite. Mais le bon sens voudrait qu'on commence par les locales. C'est le bon sens, parce que la constitution est violée toujours sur cet aspect. Parce que pour être un chef de secteur, bourgmestre et consorts, il faut être élu. Ils n'ont jamais été élus. C'est une violation de la constitution. Mais aussi, quand on commence par les présidentielles, celui qui passe sur l'État va influencer tous les restes. Les gens auront tendance à aller vers là où il y a la force. Et là, la démocratie est biaisée. Vous voyez ? Donc, il faudrait commencer par la base. Il y a aussi une raison d'équité. Si on commence par la présidentielle, co-plos législatifs, cela veut dire que nous, les députés, qui avions trouvé les sénateurs pendant le mandat, ils ont maintenant 10 ans illégalement. Nous allons rentrer à la base aux élections et seront toujours là. Mais ce n'est pas juste. Il faut commencer par les locales. Est-ce que vous êtes encore de l'opposition avec ces discours ? Vous voulez quel discours ? Ce discours que vous tenez. Moi, je ne veux pas avoir besoin d'une casquette comme ça. Être irrationnel pour être appelé opposant. Je suis rationnel. Je veux qu'on me contresse par les idées. Comment avez-tu que nous puissions nous rentrer d'abord aux élections des députés nationaux pendant que ce qu'on a trouvé, les provinciaux, les sénateurs, les gouverneurs, sont là sans mandat ? C'est illogique. Mais vous savez aussi. Mais aussi, si on veut respecter les délais, il ne faut pas confiner toutes les élections en une seule année. Parce que ça va coûter cher. Alors, quand il n'y aura pas d'argent, on va encore dire, allons dialoguer, parce qu'on n'a pas respecté le délai. Moi, je crois qu'il faut des séquences. C'est-à-dire, par exemple, on fait les élections locales, ainsi de suite, cette année. L'année qui vient, il y a l'argent pour les élections. Alors, il faudrait faire un calendrier conséquent par rapport à ça. Alors, je crois que je suis logique dans ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit, je l'ai dit depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier. Parce que les autres, les gens veulent se comporter un trop politicien, c'est-à-dire, ils disent les choses incohérentes, peu populaires. Non, moi, je veux dire la vérité. Voilà qu'aujourd'hui, tout ce que moi j'ai dit hier, c'est fait aujourd'hui. Je vous garde, je vous garde, on va poursuivre avec vous. On va prendre le son de cloche de l'opposition dont vous faites partie. Jean-Luc Boussa, le porte-parole de la composante, trouve que les deux rapports sont objectifs, le rapport de l'ONU et de l'OEF, même s'il reste encore intransigeant sur le respect de la Constitution. Il faut avouer que le rapport de l'OEF est très précis, très technique et il donne des orientations très claires. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, comme vous le savez, depuis hier, de la discussion sur la question de l'hypothèse, de la meilleure hypothèse ou des meilleures hypothèses qui permettent de pouvoir faire l'enrôlement des électeurs. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Les hypothèses présentées par l'OEF sont identiques aux hypothèses présentées par les Nations Unies. Ce que nous pouvons retenir, c'est que dans les trois hypothèses, on constate que l'une des hypothèses permet de garder le délai constitutionnel, les deux autres nous ramènent à un dépassement par rapport au délai constitutionnel. Les trois hypothèses présentent les unes par rapport aux autres des avantages comme des inconvénients. Mais comme vous le savez, l'opposition est venue ici parce qu'il y a une résolution qui a été votée. Ça s'appelle la résolution 2277. L'opposition est venue aussi ici défendre le respect de la Constitution et en particulier le principe de l'alternance démocratique. Et donc, au regard de ces trois hypothèses, nous avons heureusement aujourd'hui la documentation nécessaire les rapports de l'expertise nécessaires qui nous permettent finalement de prendre la bonne décision, qui garantissent la compatibilité ou l'adéquation entre les défis constitutionnels, les défis politiques et les défis techniques. L'important pour nous, c'est qu'il y a des lignes rouges que nous ne pourrions pas dépasser. Quelles sont ces lignes ? Les principes de l'alternance démocratique ne vont pas être remis en question. On ne va pas transiger là-dessus. Ça veut dire pour notre part que, à la fois, les hypothèses dont on a présenté sur le fichier électoral nous ramènent en même temps sur le choix de la séquence des élections. Quelle est la séquence des élections qui est la meilleure ? Parce qu'aujourd'hui aussi, nous avons bénéficié de différents exposés où on évoque la question de la séquence des élections. Les uns considèrent qu'il faut commencer par les élections locales. Les autres considèrent qu'il faut commencer par les présidentielles. Ça, c'est la CENI et les espères indépendants. En ce qui nous concerne, l'élection qui est en adéquation avec la résolution 2077 et la Constitution, en termes de priorité absolue, c'est l'élection présidentielle. Et je pense que le débat sera amorcé. On n'en est pas encore arrivé là. Mais je dois vous dire que ce sont les limites au-delà desquelles nous ne pourrions pas dépasser. C'était Mbikaï, une réaction de l'hypocrisie de la part du porte-parole de l'opposition au dialogue ? Malheureusement, celui qui a parlé de ma composante, c'est difficile de pouvoir le contredire. Vous l'avez fait bien avant. C'est un débat d'idées, mais aussi tout à fait contre ce qu'il a raconté, parce que ce n'est pas arrêté comme ça. Quand on est porte-parole, avant de parler, il faut constituer les amis. Vous savez, dans l'opposition au dialogue, il y a deux tendances. Il y a une tendance issue du rassemblement, de la dynamique. Et il y a une autre issue de ce qu'on appelle l'opposition pro-dialogue, qu'on peut appeler aujourd'hui l'opposition rationnelle. Alors, il faut toujours... Ah bon ? Absolument. Un nouveau concept. Absolument. Nous sommes rationnels, parce qu'on a défendu le dialogue, beaucoup n'en voulaient pas. Et ils sont venus aujourd'hui, et ce sont ceux-là qui sont devant la scène. Il faut qu'on s'est concerte avant de décider. C'est quoi une frustration que vous exprimez ? Aujourd'hui, dire, par exemple, le respect de la résolution de la Nézé 77, c'est impossible, parce qu'il a demandé la situation d'aller au délai. Or, tout le monde sait qu'il n'y en aura pas. Le 9 septembre, on ne va pas convoquer les scrutins, n'est-ce pas ? C'est pas présidentiel. Mais aussi, ce pays n'est pas géré par l'ONU, messieurs. Nous sommes la RDC. C'est nous qui l'ont décidé. Moi, on peut m'opposer, c'est qu'à raconter l'ONU, messieurs. Je suis Congolais. C'est nous, les Congolais, qui allons décider, voir ce qui est faisable. Et je vais proposer aux amis, nous devons éviter de demander qu'on ne finance par les puissances étrangères nos élections. On doit les financer à 100% par les Congolais. On doit arrêter cette affaire. Parce qu'on devait être dirigé de l'extérieur. Que non. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, nous devons être responsables, être honnêtes, pour dire qu'il n'y aura pas d'élection dans le délai. Très bien, ça, vous l'avez dit. Et préparer la population. Comment gérer, Steve Mikaï, ces fissures au sein de votre composante ? Ce n'est pas une fissure. Bien entendu, le porte-parole d'Imsou, vous êtes contre lui. C'est une composante plurielle. Jusqu'à avant, vous êtes plurielle. Elle est plurielle. Avant de parler, il faut avoir le point de vue, il faut discuter, l'éveloppement. On n'a jamais l'éveloppement de commencer par le président Cébélé, par le local. Et moi, je défends ce que j'ai produit depuis le mois de janvier. Je n'ai pas attendu. Maintenant, pour le faire, ici, nous avions prévu depuis le mois de janvier qu'il fallait commencer par le local. Parce que, pour bien assurer la démocratie au pays. Mais vous savez, vous avez dit... L'hypocrisie aussi, c'est quoi ? Les gens vous disent, non, moi, je suis au dialogue, pas de l'ordonnance. Le dialogue de la résolution de la 177. C'est hypocrite. Parce que la résolution de l'ONU pour la présence d'un pays, il faut des mesures d'encadrement, d'application. Et c'est l'ordonnance. La résolution n'a pas prévu qu'il y ait une commodération. C'est l'ordonnance qu'il a prévu. La résolution n'a pas prévu un comité préparatoire. C'est l'ordonnance. Mais on l'applique, mais on nie. Mais ce n'est pas normal. Nous devons apprendre à être honnêtes dans ce que nous faisons. La résolution et l'ordonnance, c'est complète. On ne doit pas le nier. Les gens qui ont été contre les déloguières disent que, non, mais notre dialogue, ce n'est pas celui qu'on ne voulait pas de Kabila. Mais dans un pays, il faut qu'il y ait quand même un organe, n'est-ce pas, qui n'ait à musique ni résolution. La question qu'on se pose, c'est... Vous savez très bien que si vous participez au dialogue, c'est parce qu'on ne saura pas organiser essentiellement la présidentielle cette année. Et vous participez au dialogue, vous dites, non, on va commencer par les locales. Pensez que ça va passer et au sein de l'opinion et au sein de vos amis de l'opposition. En 2015, j'étais d'accord qu'on commençait par les présidentielles. Et qu'est-ce qui a changé ? C'est une contrainte du délai constitutionnel. Cette contrainte n'est qu'il ne s'est plus. Ça n'est qu'il ne s'est plus. Dès lors que c'est clair qu'il n'y aura pas d'élection dans nos délais. Très bien. Pourquoi se précipiter ? Il faut faire comme pas tout ailleurs. Et il faut qu'il y ait des séquences différentes par an pour ne pas, n'est-ce pas, concentrer tous les moyens sur les élections. Je vous garde encore. Et pour éviter qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'argent. Je vous garde. C'est Mikaï. Je l'annonçais en titre. Des nouvelles mesures sont annoncées afin de décrisper l'espace politique. Elles concerneront notamment le volet justice. L'on annonce la libération imminente de 110 prisonniers. Ces mesures seront suivies par le volet des médias. Où l'on annonce également la réouverture des médias qui sont encore fermés. Annonce faite par Léonard Cheokitoudou. Nous avons procédé cet après-midi à l'audition du vice-premier ministre chargé de l'intérieur et sécurité quant à la question de la sécurisation du processus électoral, mais aussi des personnes. Et le ministre nous a fait comprendre les défis auxquels ils sont confrontés, particulièrement par rapport à ce qui se passe actuellement à l'Est. Mais en tout cas, des mesures sont prévues pour que le processus électoral soit véritablement sécurisé. Et après, nous avons auditionné le ministre de la Justice et le ministre de la Communication et Média quant aux mesures de confiance. Concernant le ministre de la Justice, celui-ci a réaffirmé la procédure quant à la libération de certains prisonniers. Mais il a insisté sur le fait que toutes les personnes qui sont libérables laisseront. s'il y a le retard actuellement, c'est par rapport à la technique juridique, par rapport à leur libération. Mais en tout cas, leur libération est certaine. Déjà demain, il va signer l'arrêté pour mettre en liberté ceux qui bénéficient déjà de la ministère. 110 personnes. Quant au ministre des Média, le ministre des Média a cité trois catégories des organes de presse qui ont des problèmes aujourd'hui avec son ministère. La première catégorie, c'est celles qui ont un problème avec la justice pour avoir diffusé certains messages qui prônent l'intolérance raciale. Pour cela, il attend la décision de justice. La deuxième catégorie, c'est celles qui font l'objet des mesures administratives. Parce que ces médias ne sont pas en ordre en matière de frais de taxation. Alors ils devancent. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui opèrent en organes pirates. C'est-à-dire ceux qui sont en toute illégalité et parfois créent des perturbations par rapport à certaines installations aéroportuaires. Mais pour le reste, le ministre a promis qu'il est en train d'examiner dans quelles mesures les mesures de décrépation doivent être concrètes. Par rapport à ceux qui font l'objet des mesures administratives, je crois qu'on va leur donner un échelonnement pour régulariser leur situation. C'est depuis un mercredi que le débat est consacré au processus électoral. Vous le savez, la CENI qui a exposé le contexte électoral d'y attendre beaucoup de ce dialogue, notamment l'option consensuelle sur le fichier électoral et la séquence des élections pour relancer le processus. On écoute Corneille Nanga, son président. La question de publication du calendrier électoral est une obligation légale qui appartient à celle de la Commission électorale nationale indépendante. Et pour ce faire, la Commission électorale nationale indépendante s'appuie sur l'expertise tant nationale qu'internationale. Toutes ces questions, comme nous l'avons présenté au niveau du dialogue, nous avons donné des indications qui nous permettront de présenter le calendrier. Et ces indications viennent avec des délais, avec des dates, les dates, la sommation de toutes ces contraintes qui nous permettront de dire qu'à telle date, nous pourrons tenir telle ou telle autre élection. J'ai aussi attiré l'attention des uns et des autres parce qu'avant, c'est des chiffres qui ne sont pas réalisables. Tout ça, ça peut poser problème lorsqu'on parle d'élection, l'élection étant une question ultra sensible. Pour que je fixe que nous aurons l'élection dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois, dans une année, toutes ces informations sont tributaires, des délais tant légaux que des délais opérationnels. Nous allons examiner, dès que nous aurons les indications sur l'option levée, nous publierons un calendrier avec des dates précises. Aujourd'hui, il est encore question de lever les options sur le fichier. Terminons le travail du fichier et une fois le travail du fichier, nous allons décliner les chemins critiques pour les élections. Mais, dehors des géants, dès que nous aurons des indications sur l'option, nous allons bientôt publier les calendriers et je pense que dans les heures qui viennent. La CENI travaille aujourd'hui avec une expertise nationale et un accompagnement international important. Plus ou moins 26 experts internationaux nous assistent. Et lorsque nous avançons des chiffres, nous ne les avançons pas seuls. C'est un travail technique en laboratoire qui s'est fait par la CENI avec un appui des experts internationaux. C'est Mbikaï, une réaction par rapport aux deux sujets que nous venons de présenter. Les mesures des décrises patientes annoncées par Léonard Cheukitoudou et l'intervention du Cornei Nanga, président de la CENI. Une réaction. Vous, vous n'aviez pas de préalable. Vous étiez pour le délire. Dès le début, sans préalable, on y va. Qui s'excuse, s'accuse. Ce comportement du gouvernement est condamnable. Ces gens-là ont été, à nous, ça fait deux ans. Fallait-il attendre un dialogue pour qu'ils sortent ? Ce n'est pas normal. Je vous ai dit qu'ils violent en permanence la Constitution. Il n'y a pas que les amis ministiers, parmi ceux qui doivent sortir. Qui prévoient une liberté d'opinion. Mais on vous dit qu'il y a des besoins politiques. On veut la Constitution. Eh bien, nous devons s'y avoir un pacte pour que dorénavant, ça s'arrête. Et par rapport à M. Nanga, je l'ai trouvé assez réaliste et puis assez professionnel. C'est un point de vue. J'avais auparavant un point de vue un peu négatif sur la personne. Mais avoir la façon de penser les choses, j'estime qu'il a une compétence dans le domaine. Et je suis d'accord avec ce qu'ils viennent de dire. Alors, le vrai dialogue, semble-t-il, n'a pas encore commencé. C'est le rassemblement de l'opposition. C'est un congrès de la majorité élargie à ses nouveaux amis. C'est quoi votre avis par rapport à ça ? Je suis de la nouvelle classe politique et sociale. Cette question, il faut la poser à la vieille classe politique. Habituée toujours à des polémiques. Je rappelle que vous êtes aussi un ancien soutien d'Étienne Tchisekedi. Oui, j'ai besoin de répondre. Moi, je vais me comporter en homme d'État. Un homme d'État qui est des choses réelles, des choses vérifiables, qui vit des polémiques. C'est un genre de combat. On croit qu'au Congo, toute la lutte politique, c'est pour être reconnu opposant radical. Mais nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes pour des solutions idoines à nos problèmes. La loi est claire par rapport à l'opposition. C'est lui qui n'est pas au gouvernement. Et c'est lui qui ne soutient pas le programme du gouvernement et de l'opposition. Ce n'est pas celui qui dit non à tout. Ce n'est pas celui qui choque ou qui insulte. Non, il faut dire les choses défendables. Et nous avons, nous, une politique, une idéologie à défendre. Je ne sais pas si de laquelle on dit tout. Je vous ai dit, par exemple, mes collègues estiment qu'on ne peut pas aller à un dialogue, on vous appelle une ordonnance. C'est qu'il y ait une aberration. Nous ne sommes pas un pays statutuel. Par rapport à mon idéologie politique, je ne peux pas soutenir ça. Très bien. Merci. Voilà. Donc, je pense que nous devons apprendre à grandir dans ce pays, à être assez responsables, au lieu d'avoir des comportements dignes de 60, 90. Le monde est bon. C'est trop fort ce que vous voulez. Voilà. Avant de finir, il y en a qui continuent à réclamer leur participation au dialogue. C'est le cas de l'Organisation des leaders de forces sociales et démocratiques. Cette structure de la société civile en appelle à l'implication du facilitateur et souhaite la couverture médiatique. On écoute son président, Freddy Bonganga-Jema. Le mot de l'affaire, rapidement, vous le dites en un mot. En un mot. En un mot, dites votre mot. Allez-y. Ah ben, merci beaucoup. C'est ça avec le direct. Dans le mot de la France, c'est donner le conseil à tous les délégués au dialogue pour qu'ensemble, nous évitions l'hypocrisie, la démagogie, dire des choses qui sont vraies, nous défendre sur base de textes, sur base de arguments, plutôt que de monter les enchères initialement. Arrêtons cette hypocrisie collective de mentir au peuple. Disons la vérité et toute la vérité, comme nous le faisons depuis janvier 2016. Merci, Steve Mbikaï, autorité morale du Parti travailliste. Non, je suis président. Je suis président et puis, votre parole, la nouvelle classe politique et sociale. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada